Musique Ici et maintenant présente le magasin Sainte et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h Il avait compris que toutes les vibrations et toutes les vibrations qui sont envoyées agissent que ce soit l'esprit, que ce soit l'humain, que ce soit les voitures, que ce soit les avions tout agit en vibration ça il avait très bien compris C'est comme Einstein l'énergie égale E égale MC2 Oui mais lui il faisait ça par procédure scientifique Il a quand même démontré Oui c'est une démontration Oui mais après il y a Nikola Tesla Tesla lui il a inventé les machines pour prouver que c'était vrai La totalité De quoi ? La totalité de progrès humain Oui Que vous le voyez aujourd'hui Que ce soit l'internet Wifi Oui Voiture Tesla Elon Musk Tout ça c'est Tesla C'est Nikola Électricité Arbre Oui C'est-à-dire lui Jusqu'au jour de vie On a utilisé seulement environ entre 300 et 400 de ses inventions Inventions Qui est la totalité des choses que vous voyez actuellement Par exemple Einstein Et encore il y a des choses qui ne sont pas révélées Voilà Ah oui ça c'est sûr Pas encore C'est trop tôt Chaque chose en son temps C'est tout des vibrations en fait C'est facile Comment je travaille ? Je suis mag Lorsque j'envoie des énergies à une personne Et bien je le fais par vibration A travers la parole A travers les pensées Les mots Alors les mots voilà Les mots C'est des vibrations les mots Je donne un exemple Non mais ouais C'est par exemple vous allez dans un concert Vous prenez une petite bouteille d'eau Parce que moi ça m'a arrivé hier soir Vous prenez une petite bouteille d'eau D'accord Vous la buvez un peu Vous êtes dans un concert Vous prenez une bouteille d'eau Elle vibre Elle vibre en fonction de la musique Faites l'expérience Vous avez constaté ça ? Oui moi je le savais déjà Mais hier ça m'a fait une petite piqûre de rappel Quand j'avais pris ma petite bouteille d'Eviant Pardon Ma petite bouteille Et il y avait tellement Donc il y avait beau C'était un concert à l'Olympia Et la bouteille d'eau Vibrait en fonction des fréquences Et des décibels de la musique Et donc ça confirme bien Que le monde Tout est vibration Et tout est fréquence Voilà Il suffit de comprendre ça pour travailler Voilà Tu prends une bouteille Tu fais expérience Pour travailler Tout est fréquence Et la bouteille elle vibre Elle vibre par rapport à la musique Oui bien sûr C'est vrai Tout est fréquence Tout est fréquence Moi j'ai travaillé comme cela J'envoie des vibrations Jusqu'à quand Que je ressente que ça va mieux Là je me dis Bon là c'est bon Parce qu'il ne faut pas tourner Attention c'est plus ça Même à distance Et tout le monde est capable de le faire Tout le monde est capable de faire Parce qu'il y a des personnes Pour qui j'ai travaillé Et qui ne le savait pas Et qui le ressentent tout Mais bien sûr Mais tout le monde L'être humain est capable de faire tout ça Sauf qu'il y a des personnes qui croient D'autres non Et le jour où on arrivera à plus de la moitié de la population du monde Qui va croire à tout ça Bah il y aura beaucoup de changements dans l'humanité Oui mais le problème Le problème c'est qu'il y en a qui s'en sert pour envoyer des bonnes pensées Mais il y en a qui s'en sert pour... J'étais... Oui je sais Ah vous vous dites pas Non mais voilà je sais Mais si on part... Si on est tous du côté lumineux Ah oui Voilà ça va changer beaucoup de choses sur... Oui Dans l'humanité Et les gens ils veulent... Ils veulent du changement Mais c'est... Mais en France on va dire c'est un peu... Non mais pour le moment je vais vous dire Pour le moment c'est le contraire qui se passe Oui Mais moi j'y crois Ecoutez les parler Ah mais tu passes... Moi j'en appuie la télé Mais si tu écoutes d'autres personnes Lambda Pas connues ou autres Tu te rends compte qu'on pense tous pareil Mais avant on pensait tous pareil Mais on avait un petit peu peur Aujourd'hui ça commence à prendre un petit peu plus de l'ampleur Et on va y aller d'ici quelques mois là Sur 2025 Où il y aura quand même un changement Vraiment Oui De pensée Parce que les gens vont commencer de plus en plus être éveillés En conscience Et quand ils vont comprendre S'ils font l'expérience que j'ai fait hier Prendre une bouteille d'eau Une petite dans un concert Et qu'ils voient que la bouteille d'eau Elle vibre en fonction de la musique Ils vont vraiment voir que tout est vibration Voilà Et qu'ils veulent changer leur vie Ils vont simplement penser positive Voilà D'amour Et ne pas penser du mal pour son prochain Parce que si on pense du mal par rapport On souhaite du mal à une autre personne Ça va se retourner contre nous Bien sûr Vous savez il y a une personne qui en dit Plus de personnes comme quoi il était assassiné Puisqu'il Vraiment lui il était un prophète Et un sauveur pour les pauvres Parce qu'il voulait faire électricité gratuite pour tout le monde Mais c'est grâce à lui qu'il a eu l'énergie Oh c'est grâce à lui Lui il voulait faire gratuit pour tout le monde Mais il a raison C'est pour ça qu'il est assassiné Ils l'ont assassiné C'est comme les moteurs à eau Les moteurs à électricité Mais oui mais l'électricité en fait On ne devrait même pas la payer Voilà On ne devrait pas la payer Comme beaucoup de choses C'est comme tout ce qui est Le truc carbone Donc Le truc carbone en fait on paye pour expirer Donc il y a pas mal de choses comme ça Qui Voilà Sur lesquelles on On doit rester encore Avec la bouche fermée Bien sûr Alors je vais prendre Il y en a Les dernières Qui est récent Il vient d'Alvedo Pour Nicolas Tesla Est-ce que M. Jean-Marie Télange Pensez-vous Que Tesla était vraiment Un envoyé de Dieu ? Alors Oui bien sûr Nous sommes tous Un envoyé de Dieu Nous sommes tous un envoyé de Dieu Après il y a certaines personnes Comme les génies Qui sont D'âme à âme Oui Ils sont guidés Parce que nous croyons Nous vous écrivez Vous parlez Vous croyez que c'est vous Qui parlez Qui écrivez En fait C'est pas vous C'est votre guide Donc Nicolas Tesla Comme tous les Comme tous les Grands génies Il y avait un guide Bien spécifique Qui lui dictait Ce qu'il fallait faire Comme tous les génies La preuve Les inventions Regardez bien les inventions Quand elle a été créée Elle a été créée Elle a été créée dans un pays Par exemple l'Amérique Et bien au même moment Elle a été créée en Asie La même invention C'est vrai Ou qui se rapproche à peu près Alors comment ça se fait ça ? Si c'était rien que votre esprit Ce serait rien qu'en Amérique Donc ça prouve bien qu'il y a une force supérieure Qui nous alimente Qui nous guide Voilà Moi je m'en suis aperçu Je m'en suis aperçu vite fait Quand je fais le pendule C'est pas moi qui fais le pendule Je sais bien que c'est mon guide Qui répond Quand je fais les cartes Je sens bien qu'il y a quelque chose Qui se passe Parce qu'il y a une carte Qui tombe Qui se retourne Ca correspond Voilà Et quand j'écris Alors que ça m'a été arrivé d'écrire En communication avec les anges Et bien écoutez J'écrivais des vers Alors que je ne suis pas tout poète J'écrivais des vers Et des fois j'ai écrit des messages Que j'ai été obligé de prendre des dictionnaires Pour dire ce que j'avais écrit Parce que je ne comprenais pas ce qui avait marqué Comme une fois c'était la mitre Il fallait que j'aille voir sous la mitre Alors la mitre Mitra ? Non M Oui M-Y-T-H-R-E C'est le mitre Oui Mais en fait C'est le chapeau du De Mitra Le chapeau du Le bonnet Oui Non le chapeau On va revenir Du pape Du pape C'est le bonnet de Mitra Oui d'accord C'est le chapeau des évêques Voilà La mitre Mais c'est aussi Le Oui Voilà c'est ça Le C'est aussi le Le chapeau d'une cheminée En France En français Et en fait C'était le chapeau Moi juste Je cherchais des trucs sur les évêques Et tout Parce que c'était un Ils m'ont emmené Parce qu'ils m'ont emmené au lieu aussi Ils m'ont emmené au C'était un Un centre d'initiation Villeuve et Maglone C'est une chapelle magnifique D'un centre initiatique Il y avait des évêques partout Enterrés Et je cherchais sur les chapeaux Et tout d'un coup A 16 heures pile Je me retourne Et je vois A travers Une petite fenêtre en haut La lumière qui apparaît Sur une petite fenêtre en haut Et au Juste au dessus de cette fenêtre Il y avait un chapeau Comme ça Et j'ai compris J'ai compris C'est le chapeau de la cheminée Pas le chapeau du L'évêque Et en fait En face de moi Il y avait trois mondes Il y avait l'entrée Donc c'était ouvert C'était éclairé C'est le monde physique Au dessus il y avait une fenêtre C'était plus petit Mais c'était une fenêtre C'est le monde astral Et la petite fenêtre C'était le monde divin Et quand je me suis retourné A 16 heures Le soleil est passé Donc j'ai compris Que c'était les trois mondes Ça c'est un message aussi Il faut faire attention A ce qui se passe autour de vous Il faut comprendre Oui Bon j'ai compris C'était les trois mondes Et que c'était un appel Voilà C'était un appel Et j'avais reçu le message Et quand j'ai écrit la mitre Je ne savais même pas ce que c'était Il a fallu que je prenne le dictionnaire Il m'a dit Il m'a dit Tu iras Là j'ai compris C'était une nuit initiatique Tu iras au bord de la mer Oui Enfin je ne me rappelle plus exactement Du message J'ai tout écrit Tu iras au bord de la mer Ils m'ont tout emmené là-bas Et à 16 heures Boum Voilà C'est bon Il faut écrire en fait Il faut écrire Et chercher à comprendre Parce qu'au début J'étais avec quelqu'un C'est comme si j'étais avec toi Elle me dit Bon on va Au revoir là-bas Tu vas voir Elle me regardait De toute manière Tout le long Elle m'a pris pour un fou Mais en fait moi J'ai tout noté C'est le principal Voilà Il faut Il faut être sûr De ce qui se passe Il faut comprendre Ce qui se passe autour de vous Il faut être curieux Aussi oui C'est simplement la curiosité De savoir De comprendre D'essayer de comprendre Et de la curiosité Oui Voilà Et surtout Je ne dirais pas De se faire confiance Et ne pas avoir peur C'était presque un rêve Ce n'est pas un rêve C'était un écrire Un médiumnique Comme j'écrivais Mais ce n'est pas tout à fait un rêve Parce que vous avez tous des signes Pour vous en mettre là où il faut Voilà Où il faut Mais sauf qu'il faut En fait On peut se dire Ouais Je ne sais pas Un jour on se lève On fait notre journée Et puis il y a un truc C'est bizarre Non c'est pas que c'est bizarre C'est que c'est en train de venir te chercher Voilà Il ne faut pas passer par des Voilà Il n'y a pas de Ouais non c'est bizarre Où on rencontre une personne Qui nous donne Je ne sais pas Une réponse à une question Qu'on se posait depuis 2-3 jours Alors que vous ne connaissez même pas Alors qu'on ne se connait pas Voilà Moi ça m'est arrivé en plus Oui Tout à fait Et donc on se dit Ok D'accord Ou on perd Je ne sais pas On perd quelque chose Et puis je ne sais pas À un moment donné Il y a des trucs à la télé qui passent Et puis on dit Ah oui peut-être que c'est là Mais voilà Mais c'est que des Il faut être curieux Et puis vraiment Il faut être extrêmement ouvert Et ne pas avoir peur Parce qu'en fait la vie Une fois qu'on a compris tout ça Une fois qu'on a compris tout ça La vie elle est tellement fluide Et c'est rigolo en plus Quand on comprend que le monde Le monde divin existe Et bien il suffit de franchir le pas Dans tous les mondes en fait Parce qu'on venait vraiment dans C'est la réalité Alors c'était Jean-Michel ça Jean-Michel voilà Oui bien sûr qu'il existe Mais je vous dis Ces personnes Même nous Même nous Nous sommes guidés Nous sommes guidés par rapport à ce qu'on fait Nous croyons que c'est nous Qui agissons Mais c'est votre ange C'est votre guide Qui à travers vous A travers vos consultiles A travers votre esprit Qui vous fait faire ce que vous faites Vous avez une question Les guides Ca peut être aussi Des personnes décédées Oui tout à fait Il y a de la famille Une maman Un grand-père Oui Donc c'est génial Oui Oui allo Oui Non non Tu veux de l'eau encore ? Non non tu veux Tu veux de l'eau ? Oui oui Si tu veux tu peux parler de l'anglais Ah oui tiens Comment tu t'appelles ? Hum D'accord 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 Hum Merci D'accord 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 Et la table dans le centre ? Oh ho ça colle bien C'est vrai ça ? D'accord D'accord Mais si Vous savez que le président Télange 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 12 12 90 12 décembre Il dit alors qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus tranquille ? Il dit que j'ai la pensée de mon fils tout le temps avec moi Il faut envoyer le fils dans la lumière Oui Faire un actuel pour l'envoyer dans la lumière Parce qu'en fait plus il va penser à lui plus il va le faire au décembre Ah c'est-à-dire il est là il ne l'a pas quitté ? Voilà il ne peut pas se libérer Et c'est maman qui doit l'envoyer toi ? Alors Déjà lui s'il fait des prières S'il fait des prières ça va l'élever déjà Mais s'il pense à lui s'il appelle ou s'il pense à lui trop souvent Ca va le faire descendre l'enfant Il faut l'envoyer dans la lumière une fois pour toutes C'est un rituel Alors l'enfant aussi il a un amour pour sa mère qu'elle ne va pas quitter c'est ça ? Oui mais si on rentre dans ses considérations il va rester sur terre Il ne va pas s'élever et bon Il faut qu'il aille dans la lumière généralement Les âmes La mort il ne faut pas trop l'appeler Il faut la laisser tranquille Une fois que les obsèques l'ont fait On envoie le corps dans la lumière Et il faut la laisser dans la lumière Il ne faut pas l'appeler Pas trop Alors les gens qui vont aller au cimetière chaque dimanche, samedi, vendredi C'est quoi alors ? C'est une preuve d'amour C'est ça le moment quand on... C'est une preuve d'amour Je ne sais pas C'est brutal C'est le feu Non ça ne me plait pas quoi Après c'est chacun Mais l'âme monte, l'installation pas L'âme elle est toujours visante Même une bombe atomique ne peut pas détruire l'âme Vous savez ça ? Bien sûr oui Ça va détruire votre corps et détruire tout Pas votre âme Pourquoi ? Parce que votre âme elle chute Parce que jamais la lumière ne peut pas éteindre On ne peut pas tuer la lumière Voilà, exactement Parce que c'est un esprit C'est pas visuel, il n'y a rien Donc qu'est-ce que ça passe ? La lumière, on ne peut pas le tuer C'est incroyable ça On peut essayer par des actes malveillants Ils l'ont fait oui On peut essayer par des actes malveillants d'éteindre des belles personnes sincères, honnêtes et des belles âmes lumineuses Mais je ne conseille pas à ces gens-là Parce que le retour fera très très mal Soit sur elles-mêmes, soit sur des entreprises Soit sur la propre famille des enfants Ça peut faire très très mal Donc le seul conseil que je peux donner à ces âmes On va dire qui profitent un petit peu de la gentillesse Et la vulnérabilité de ces belles personnes C'est de réfléchir à deux fois Tout simplement De parler les choses correctement Et d'être super honnêtes et sincères Parce qu'elles seront mises elles-mêmes dans la lumière Par contre si elles veulent faire du mal Ça risque d'aller très très loin Et si nous on s'en chargera pas C'est là-haut Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'une Et qu'ils n'oublient pas Si c'est pas dans cette vie ce sera dans l'autre Ah oui mais de toute façon Même si c'est pas dans cette vie ce sera dans l'autre Mais s'il y a des enfants ou des petits-enfants Ou des trucs comme ça Il ne faut pas faire du mal Inconsciemment Même une pensée, une parole, un acte Enfin tous ces trucs-là Il ne faut vraiment pas le faire C'est pas du tout un conseil On revient à Jean-Michel Donc Jean-Michel pour son fils il faut vraiment l'envoyer dans la lumière Bon là moi je fais à travers des rituels évidemment En revanche je fais descendre l'énergie par exemple de Marie ou de Jésus Et on envoie l'enfant dans la lumière 0973 Parce que c'est une âme Ce n'est plus un corps physique Il ne faut plus le voir comme un corps physique C'est une lumière en fait Il faut le voir comme une âme Donc une âme vous allez en faire quoi de l'âme ? Il faut l'envoyer dans la lumière Ça ne sert plus rien à toi ? Ce n'est pas que ça ne sert plus rien C'est qu'elle ne va pas réagir comme un corps physique Vous n'allez pas le voir tous les jours en train de jouer au ballon Puisque c'est une âme Donc autant qu'elle aille dans la lumière Puisque c'est une âme Pour se réincarner dans la lumière Voilà Dans une bonne énergie d'incarnation Plus l'âme s'élève Plus qu'elle va revenir Plus elle sera élevée Sinon il se réincarne dans un chat Par un petit chien Non Pour le malien c'est mieux non ? Ça c'est spécial Non 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 On ne peut pas régresser en principe Si on regresse c'est une punition Si on regresse Ah bon ? C'est très rare Ah bah et si vous avez fait du mal dans une certaine vie À un moment donné on va vous faire croire qu'il ne fallait pas C'est très rare Et quand vous êtes dans la lumière Vous descendez plus haut alors ? Alors il y en a qui ne redescendent plus Par exemple Jeanne d'Arc ne veut plus redescendre Elle ne veut plus redescendre Elle ne veut plus redescendre Elle en a marre de ce genre là ici ? Oui elle ne veut plus redescendre De toute manière Jeanne d'Arc déjà c'était un ange C'était un ange qui s'est incarné Mais c'est spécial aussi pour eux C'est très difficile de s'incarner dans le plan physique Donc elle ne veut plus se réincarner Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne veulent plus se réincarner Surtout quand vous allez dans la lumière Vous savez quand vous allez dans la lumière Vous êtes dans les jours décembre Moi je suis allé plusieurs fois J'ai vu le trône divin À travers des hauts Des expériences très puissantes Où ils m'ont élevé et élevé Ils m'ont attrapé par les bras Comme ça ils m'ont élevé et élevé Je suis arrivé dans le trône lumière Une lumière blanche On sentait la douceur Le bien-être et tout la douceur Mais on sentait aussi la force à l'intérieur C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer C'est un nuage C'est un hologramme en fait C'est tout blanc, c'est lumineux Mais ce n'est pas une lumière comme on le voit du jour Ça n'a rien à voir Ce n'est pas brûlant Ce n'est pas l'enfer Non La lumière ce n'est pas comme soleil Pour te faire brûler Non 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 C'était très doux, très lumineux Plein d'amour C'est la lumière vers moi Je ne suis pas rentré Parce que je savais que si j'allais rentrer Je ne serais pas ressorti Ah oui Oui C'est tellement beau C'est le trône divin C'est ce qu'on appelle l'Anshof Le trône divin Voilà Et c'est avec cette énergie que je travaille d'ailleurs Quand j'envoie sur une personne Je revois cette énergie blanche Qui te l'a ramené de là-bas Et je l'envoie Je fais descendre à travers les maîtres stationnés Et je l'envoie sur les gens Mais il faut passer par des expériences pour comprendre Pour comprendre Pour le faire Parce que sinon jamais je penserais à le faire Voilà La lumière La lumière elle existe Estelle qui vient tout de suite Estelle 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 de vous écouter Elle dit Alors monsieur Jean-Marie Tellange C'est à dire Vous étiez allé dans la lumière Et retourner avec votre volonté vous-même Ou c'était la volonté de Dieu ? Les deux Les deux En fait quand je suis revenu j'ai choisi ma famille Ca je le sais Pour pouvoir Comment vous avez choisi votre famille ? Et bien j'ai choisi ma famille Parce que c'est une famille catholique Et mon père il m'a mis à l'école catholique J'ai appris tout ça J'ai appris C'était quand ? A quel âge vous avez eu ce voyage de retour ? Hein ? La lumière Où j'étais allé et revenu ? Ah le Ah non mais ça c'est après C'est après l'initiation C'est ça ? 40 ans 45 ans Mais à l'enfance Je suis revenu dans une famille Qui me correspondait Voilà Vous avez choisi votre famille c'est ça ? Oui en quelque sorte oui Hum Mais c'est la volonté de Dieu Et c'est la même aussi Voilà Parce que j'ai des choses à accomplir C'est à dire Vous vous rappelez aussi de votre précédente vie ? Non Enfin plus ou moins Mais je préfère pas en parler Parce que c'est confidentiel Mais vous le savez Vous savez quelque chose ? Ah oui 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 Le travail qu'on fait Les expériences qu'on a On les récupère chaque année Chaque vie pardon Donc j'ai été Oui j'ai été J'ai été druide J'ai été Essénien Au temps de Jésus Essénien Ah vous étiez même Au temps de Jésus Vous étiez avec ? Essénien Enfin avec je sais pas Mais j'ai été Essénien en tout cas D'ailleurs les rituels que je fais C'est à base C'est des rituels Esséniens D'accord Avec des mots surtout par rapport aux paroles C'est les paroles Esséniennes Donc Essénien Des druides J'ai été prêtre égyptien Ça sort souvent d'ailleurs Dans les incarnations A travers des clients qui viennent me voir Et qui adorent l'Egypte Et le courant il passe tout de suite Donc j'ai été prêtre égyptien Voilà Mais j'ai connu aussi les galères Votre visage ça dit quelque chose Voilà Le pharaon aîné Voilà C'est un pharaon Non pas pharaon Non non j'étais prêtre Vous savez que les pharaons C'était patron de prêtre Oui oui Mais les pharaons Ils sont censés être énormes Quand ils disaient le dieu Oui Pharaon c'était le dieu Oui Tout à fait oui Comme ta route en Ethiopie C'était le dieu Mais on est tous des dieux Vous savez si vous voulez être un dieu Mais il faut l'activer seulement Si vous faites un rituel Si vous êtes dans l'énergie divine Pendant un moment vous êtes dieu Sinon comment je ferais Pour sauver la personne Il faut activer cette Être dieu Oui Il faut comprendre déjà l'énergie Il faut activer Il faut cliquer Il faut appuyer Oui Il faut y croire déjà Le truc c'est qu'on le ressent Bien sûr que vous le ressentez Il suffit d'en parler Ça vous donne des frissons des fois Quand vous rentrez dans une église De chair de poule Ça c'est une énergie C'est fait exprès d'ailleurs Quand vous rentrez Des fois vous avez la chair de poule Et bien ça prouve que vous êtes dedans Et puis qu'après quand on rencontre une personne Et qu'on discute On se dit Mais en fait cette personne là Pour la première fois on peut se dire C'est comme si on s'était connus depuis super longtemps Parce qu'on s'est déjà rencontrés dans une autre vie Voilà Voilà En fait on n'est pas des âmes lumineuses dans un corps Des esprits Des esprits Des esprits dans un corps physique Et on est là pour vivre encore de nouvelles expériences sur cette vie actuelle Tout simplement Le corps physique c'est votre ombre C'est le véhicule Moi j'appelle ça la maison Oui mais c'est l'ombre La lumière c'est votre âme dans la lumière Et le corps physique c'est l'ombre Dans des films ou des trucs comme ça Quand il y a un décès On voit le corps physique Et puis on voit l'âme Comme Ghost Ghost film En plus on parle souvent en ce moment Ça fait bruit quand même ce truc Oui mais c'est la vérité de ce qui se passe C'est la vérité Et puis un portier religion Alors surtout quand on est comme dans Voilà Alors ce qu'il y a de bien dans le film Dans Ghost S'ils ont compris Pourquoi il revient L'avoir C'est l'amour Par amour C'est l'amour qui fait Qui fait faire les choses aussi Que ce soit Que ce soit dans les couples Que ce soit dans les amis Que ce soit les fleurs Tout c'est l'amour Il y a l'amour Il y a un amour C'est l'énergie amour Dans les fleurs il y a de l'amour Mais bien sûr Et là donc du coup Il est passé par Rupi Goldberg Qui est médium Pour transmettre les informations à un demi-amour La blague ? Oui Ah oui Il y a eu un messager sur Terre Vous avez vu la tête qu'elle fait Qu'il faut qu'elle rende les sous Oui Mais elle était là Elle est un messager sur Terre Oui Entre le monde visible Qu'on ne voit pas Mais qui est aussi Enfin le monde visible pour moi Et le monde invisible C'est simplement un messager en fait Très bien fait Il y en a d'autres aussi Il est un peu vieux Il est un peu vieux mais il en a plein maintenant Oui mais bon voilà Il y a tellement d'autres films Qui expliquent un petit peu la réalité de ce qui est le monde Même pas la vie C'est le monde Je le vis tous les jours T'inquiète Très bien Mais bon voilà Des fois ça surprend bien C'est vrai Mais tout le monde Tout le monde quand on reçoit Quand on a des friches Vous savez que les anges des fois ils vous imposent des choses Bon c'est le contraire Le mage il demande à un ange de travailler C'est lui qui ordonne à l'ange de travailler Par exemple sur une âme Mais l'ange il peut vous donner des ordres aussi C'est à dire il peut vous obliger à faire quelque chose Comme dans le film Il est obligé à donner Il peut vous obliger à faire quelque chose pour l'humanité Pour une personne Voilà Et d'ailleurs il y a beaucoup de cas comme ça Comme Jean d'Arc On se demandait pourquoi une femme faisait ça On s'est toujours demandé Mais en fait c'était pas elle C'était l'esprit divin qui agissait à travers elle C'était le courage aussi qu'elle avait C'était une forme de courage C'était pas un être humain c'était un ange Qui était incarné Comme tu viens de dire l'intruste Dieu Comment ? Vous voulez dire qu'il y en est où ? Oui De Dieu Oui après Alors le Dieu c'est plus fort que les anges alors Même Jean d'Arc et tout ça C'est pareil c'est les anges Les anges sont quoi ? Les messagers Ils agissent au monde Oui Mais Un être assassiné C'est plus élevé qu'un ange D'ailleurs on dit D'ailleurs on dit Que c'est les seigneurs des anges et des archanges Le roi de Marie c'est la reine de la terre et des cieux De la terre et des cieux Donc ça veut dire qu'elle domine les anges Jésus c'est le roi, le seigneur de la terre et du ciel Donc il domine les anges Ils peuvent intervenir à travers les anges C'est les anges qui vont intervenir mais ça vient de Jésus des fois En fait des fois il faut simplement faire l'expérience, la curiosité et voir ce qui se passe Mais c'est vrai C'est vrai Parce que les gens qui n'y croient pas Tentez Voyez par vous même Écrivez sur un papier, un cahier, une question Et voyez d'ici quelques semaines Au départ s'ils n'y croient pas Si ils n'y croient pas ça ne va pas marcher Oui mais à un moment donné Ils peuvent avoir oui De toute manière dans toutes les vies Dans toutes les incarnations À un moment donné ils vont passer par là Tout le monde y passe Tout le monde y passe Donc c'est pas la peine de reculer Comme on dit en Kabbal Le temps que vous perdez à réfléchir C'est du temps perdu Et puis surtout le truc c'est que N'attendez pas d'avoir un problème Pour prier Parce que ça c'est en général Beaucoup de personnes qui attendent Quand ils ont un problème Voilà Et c'est comme ça qu'ils commencent à prier Mais n'attendez pas d'avoir un problème Prier tous les jours Parce que même les gens qui ne croient pas Le jour où ils arrivent un problème Je ne leur souhaite pas Je ne sais pas s'ils perdent tout Là ils vont commencer à prier Parce qu'ils sont Démunis de plein de choses en fait Là ils commencent à reprier Mais ils n'attendent pas Quand ils ont une mauvaise nouvelle Par rapport au fait qu'ils ont une grosse Une grande maladie C'est des goûts Ils commencent à prier Mais pourquoi ? Et là vous commencez à croire A ces choses là Vous commencez à croire A ces choses là Quand il y a un problème Vous savez pourquoi ? Et quand il y a des personnes Comme Jean-Marie Ou moi ou d'autres On en parle Et Tu as dit Les gens tu vois Ils peuvent te prendre pour un fou Mais non Mais non Mais non Parce qu'on a eu notre propre expérience Et qu'aujourd'hui on transmet la bonne parole Pour expliquer nos expériences Pour leur faire comprendre que ça existe Et que nous on y a cru Et qu'on s'est battu Qu'il y a eu des expériences Mais voilà N'attendez pas D'avoir des gros problèmes Et de perdre tout dans la vie C'est pareil Ils vont venir Ils vont venir Vous cherchez une fois Mais bien sûr Deux fois Bien sûr Trois fois Si vous ne rentrez pas dans le Dans le moule Enfin sur le chemin Et ben Si vous ne rentrez pas sur le chemin Quand il vous appelle Et ben voilà Ils vous laissent après Ouais Mais on aura toujours On aura toujours Des synchronicités Pour mener vers la lumière Voilà Alors Est-ce qu'il y a des questions Cher Paul Depuis tout à l'heure Je voulais vous lire Paul Il dit Comment ça se fait Que les médiums Les voyants Qui sont tellement forts Les gens de Les spirituels Ils ne peuvent pas Arranger pour eux-mêmes Question de l'argent Alors L'argent C'est spécial aussi Mais Moi Je l'arrange Moi Il ne parle pas de toi Il parle officiellement De qui vous parlez alors ? Parce qu'il ne te connait pas Et ça aussi Il a deux questions L'argent c'est spécial C'est une énergie Alors déjà Il faut voir par rapport A la personne elle-même Il faut étudier déjà La personne elle-même Il faut qu'elle se connaisse S'il y a des problèmes karmiques Si elle a volé Si elle a Si elle a triché Si elle a triché Pour gagner l'argent Et tout Dans cette vie-là Il va peut-être le payer Donc il ne va pas avoir d'argent C'est vague C'est une énergie C'est une énergie Si vous la respectez Si vous en servez Positivement Et vous en aurez Maintenant Si Voilà L'argent C'est plus le domaine Je ne vais pas dire des bêtises Mais bon C'est plus le domaine du diable Quand je parle Quand je parle A certains niveaux Les milliardaires Tout ça C'est plus du côté négatif Que du côté positif Ah oui voilà Ça dépend S'ils donnent A des associations Des choses comme ça Oui Si c'est leurs associations Ils te donnent pas Oui mais bon Si justement Donner Donner à d'autres associations Oui mais il peut Très bien donner Et puis faire La fête Comme à Monaco Ou à Sur le yacht Vaut mieux Oui mais il vaut mieux Donner que pas donner Oui ça d'accord Je suis désolée Après il a gagné Il a gagné Si on ne gagne pas Il en fait ce qu'il veut Après c'est pas nous qui dit Voilà mais si Jugeons C'est là-haut Mais après voilà Il y a tellement de personnes Qui sont Alors l'argent Oui bon Alors quoi l'argent J'ai peut-être mal expliqué Oui Voilà Par exemple Concernant l'auto Ou d'autres jeux Il peut voir le résultat Et jouer pour gagner Oui Oui mais Si on parle Si on parle Par rapport aux anges Et aux dieux Et tout Ils peuvent vous faire gagner Ils peuvent le faire Mais à condition Que vous ayez déjà Une intention pure Derrière Qu'est-ce que vous allez en faire C'est l'intention Qui compte Qu'est-ce que vous allez faire De l'argent Voilà Paul qu'est-ce que tu vas faire Avec ton argent C'est l'intention Donc ils peuvent Le donner par rapport A votre intention Moi je sais qu'à chaque fois Au moment où Ça a découvert Hop Il m'envoie un client Je le sais Ça fait 30 ans Que ça dure comme ça Donc je ne m'inquiète pas Voilà Non Lui il vient de compléter la question L'auto Comme quoi voilà L'exemple de l'auto Il donne C'est-à-dire si c'est le cas L'individu Ou des gens Du métier Ou de savoir Il peut voir les chiffres Alors déjà Ils vous connaissent Il faut bien savoir Qu'ils vous connaissent Là-haut La moindre petite pensée Ils la connaissent Un quart de seconde De ce que vous pensez Ils le savent Voilà Bien sûr Donc ils connaissent Une personne Si elle doit recevoir Quelque chose Elle doit le recevoir Voilà Maintenant Il y a les forces du mal aussi Il ne faut pas oublier Ils peuvent aussi Donner d'argent A une personne Il y a toujours Le libre arbitre Pour qu'il se tue Et là Il y en a beaucoup Qui ont acheté Une Ferrari Ils se sont tués le lendemain Ah oui Et ça c'est les forces du mal Qui agissent Pour qu'ils vivent Donc voilà Avec l'argent Il faut faire attention En fait l'argent c'est comme tout Si vous en servez positivement C'est une énergie Si vous en servez positivement Vous aurez un retour positif Et si vous en servez négativement Vous aurez un retour négatif Voilà C'est juste un outil C'est un outil l'argent C'est tout Voilà Hesham Est-ce que la terre Est gérée par le diable ? Oui Euh Notre terre Notre monde Oui Ah c'est le diable Oui Oui Parce que vous ne vous apercevez pas tous les jours Bon moi je le sais Je l'avais écrit J'ai 40 ans Tu sais que même le Coran Tu sais qu'est-ce qu'il dit le Coran ? Hum Vous savez ou non ? Ah ben moi je... Le Coran il dit quand j'ai fait mon poupée Et j'ai soufflé de mon esprit Et il est devenu un homme Je demandais à tous les anges De venir se mettre au pied C'est le verset du Coran Ce n'est pas Hadis ou je ne sais pas quoi C'est le verset du Coran Il dit alors Une fois que mon poupée Adam Et Eve Sobre-disant Il est déjà 6 000 ans Enfin Ça a été fabriqué J'ai demandé à la totalité des anges De se mettre au pied de cette création Au créateur Après Tous les anges ont fait ça Sauf Le diable J'ai dit Ah diable Connard Pourquoi tu as... Tu n'obéis pas Il a dit Mon Dieu Allah Il dit Allah Il m'aide pas Dieu Parce qu'Allah c'est... Il dit Allah Je ne fais pas ça Tu sais pourquoi Ah non dis-moi Parce que tu as... Tu m'as créé Du faux Du faux Et ça tu l'as créé De bordel de merde Toi-même tu dis que c'est un bordel de merde Que tu as fabriqué un poupée Moi que je suis le faux La lumière La sagesse Et tout ça Comment je veux Me mettre au pied de cette... Saleté Que toi-même tu dis c'est une saleté Alors Allah Il m'a fâché Il m'a dit Sors de mon... Euh... Palais Et le diable qu'est-ce qu'il dit Il dit Mon Dieu je sors Mais s'il te plaît Donne-moi un peu de temps Pour pouvoir Détourner La tête De tes fidèles Ici Et maintenant Tu sais qu'est-ce qu'il dit Allah ? Il est gentil Allah Il dit Ok mon fils Tu es libre Ici Tu peux Détourner La tête Des gens Et ramasser Des soldats Et moi Je veux mettre Tes soldats Avec toi En enfer Eh bien disons Qu'est-ce que vous pensez de ça Jean-Marie Tellange ? Ah ben ça veut bien dire Tout ça veut dire Chacun doit être où il doit être Donc il y a l'autre image Et moi Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je rejoins Je rejoins Jean-Marie Chacun est libre de français C'est-à-dire Quand il dit qu'il est de feu Il faut Bon Le feu il va le mettre dans le feu Parce que l'enfer c'est le feu Le feu tu le mets dans le feu Ce n'est pas en pollution Je... Je juge pas là-dessus en fait J'ai pas d'alli C'est... C'est... C'est une histoire ancienne Qui existait Ah oui Non non Chez Babylis C'est les Syriens C'est le... Dans l'ancien pensée Oui mais ça c'est... Ça c'est existé Le Coran l'empruntait Bien sûr Oui 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 C'est pour faire... C'est pour faire peur aux gens aussi Dans la religion Les écrits C'est un peu pour faire peur aux gens Parce que l'enfer Les feu... Les flammes Tout ça ça il te passe L'enfer un coup Non De toute façon tu as bien dit Parce que comme tu t'as dit tout de suite Notre ami Qui t'a posé la question L'enfer vous savez vous L'enfer c'est sur terre Voilà Et tu as dit Ici c'est l'enfer C'est l'enfer Oui C'est pas l'eau l'enfer Il n'y a pas de feu L'enfer c'est sur terre Parce que même si les gens Pour la personne qui a demandé Quand vous dites C'est le diable qui gouverne le monde C'est pas tout à fait le diable C'est les gens C'est les gens Qui veulent... C'est certains qui veulent gouverner le monde Ca devient diabolique Ca c'est sur Mais c'est les gens C'est pas forcément le diable du bien non Mais le dieu Tous les dieux Il dit Tout Il dit qu'en vous J'ai mis l'ange gardien Et le diable Vous avez deux anges Oui Un ange positif Un ange négatif C'est à vous de décider avec qui vous voulez partir C'est dans tout Il y a toujours le bien Le plus Le moins Si vous prenez l'électricité Il y a le plus et le moins Dans l'eau c'est pareil Il y a le chaud Il y a le froid Dans les températures Dans tout Et même dans le développement personnel Il y a le masculin et le féminin Chez les hommes et les femmes Voilà Exactement Il y a un côté féminin et un côté masculin Chez chaque être humain D'ailleurs il dit C'est parce que Oh C'est à dire dualité La dualité Oui Elle est partout Elle est partout Il faut trouver le juste équilibre et l'alignement Voilà Bravo Eli elle a bien dit Il faut trouver l'équilibre Tout à fait Pour vous mes amis aussi Que vous m'entendez Bien écoutez C'est vrai que la terre C'est possible d'être gérée par le diable C'est sûr et certain Parce que Tu sais il y a Est ce que vous connaissez Zorvanisme Zorvan C'était Après mitraïsme Mani Manavisme Jésus Et tout ça Mais entre tout ça Il y avait une religion Zorvan En yougoslavie Vous avez beaucoup de personnes Qui croient à ça Zorvan Ça veut dire L'OTAN Ce sont les fidèles du temps Le temps Alors dans cette Zorvanisme Il dit Le dieu C'est à dire Adam et Ève Il avait deux enfants Et les deux enfants Un jumeur Il avait un jumeur À Ève Alors Il se battait Pour sortir en première Il y a alors C'est Zorvan qui va sortir en première Et pourquoi Puisqu'il dit Il avait dit Le premier qui sort Je vais donner le royaume Le royaume Le royaume de terre A celui qui a sorti en première Alors Zorvan Qui était le méchant Il a sorti en première Et il prend la direction de terre Après Après bon C'est vrai que nous sommes dans le monde négatif Mais après C'est à nous A faire l'effort A d'aller vers Dieu Et si vous allez vers Dieu Dieu viendra vers vous Bien sûr Vous ne serez pas forcément Vous serez dans le monde négatif Mais vous serez dans la lumière Vous C'est ça le principal Qui faut regarder Vous serez protégé Protégé Vous serez dans la lumière Vous serez une lumière Vous serez une lumière Dans cette oscurité Dans cette Et comme toutes les vibrations Et fréquences Et énergies Vous allez attirer à vous Les mêmes énergies Que vous avez Voilà La lumière Des bonnes situations Des bonnes personnes Tout à fait Donc il ne faut pas penser toujours Que le monde négatif On le sait On le voit tous les jours Mais il faut penser à soi Vous avancez vers la lumière Toujours en joie En joie En joie Alors c'est Est-ce qu'une question ? Abdelkarim 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 Il remercie vous Do Elie et Jean-Marie Tellange Il dit Vous êtes très sages Et surtout Quand vous ne voulez pas Me laisser Personne Avec vos propos Ah bah oui Merci Heureusement Je ne vais pas blesser les gens Je ne sais pas Il y a des moments Où on voit des choses Et on ne le dit pas Parce que C'est à dire Vous cachez la vérité ? Non c'est pas que je cache la vérité C'est que C'est toujours Avec un taux vibratoire Très très élevé Toujours Des énergies positives En fait On n'a pas envie De Quand il y a une énergie négative Je vais dire Parce que je suis capable De les lever Pourquoi Quand vous allez voir un voyant Ou une voyante Elles ne vont pas vous dire Est-ce que vous avez des énergies négatives ? Dites-moi Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle le voit Elle le ressente Et j'ai réfléchi à cette question J'ai dit Il y a plein de voyances Mais pourquoi il ne lui dit pas Qu'elle a des énergies négatives Alors que c'est 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 Moi j'ai entendu Moi j'ai entendu beaucoup de personnes Qui sont Oui oui je suis allé voir tant Mais elle ne m'a pas dit ça J'ai fait C'est normal Elle ne savait pas Elle ne savait pas Elle sait Elle ressent Mais elle ne peut pas l'enlever Mais c'est très bien Après la personne Elle va aller voir quelqu'un d'autre Qui va enlever l'année Et puis elle va la laisser à elle C'est tout un monde Mais bon voilà Comme les endroits Comme les commerces T'as des personnes Qui prennent des commerces Et ça ne marche pas Ils se posent des questions Et bien quand tu y vas Et en fait Parce que le commerce Est chargé Oui Moi j'ai des bars À Paris Des bars En pleine journée Il n'y a personne dans le bar Et parce que c'est chargé D'énergie négative Il y a des choses Il faut faire un autre Oui Quand une affaire ne marche pas Il faut faire des négatives Là je me suis branché Je ne vais pas dire le nom Parce que c'est pas le droit C'est une grande chanteuse Une très grande chanteuse Complètement marraine en ce moment Je regardais l'énergie Je suis désolé Mais l'énergie est très basse Donc il s'est passé des choses négatives Bien sûr Si la personne n'agit pas Par rapport à ça Et bien elle va partir avec ça C'est ça le plus grave en fait Le plus grave c'était de partir avec ça Partir avec votre énergie Vous vous rendez compte Nous on se rend compte Mais il y a d'autres personnes Qui ne savent pas Qui ne comprennent pas Chacun va son L'énergie que vous avez L'énergie que vous avez actuellement Si votre énergie A 80% Un peu les trois quarts C'est bien 80% Vous pouvez partir Vous allez partir Plus ou moins dans la lumière Sur un plan Plus ou moins positif Mais si votre énergie Elle est chargée C'est les noirs C'est à 30% Et bien vous allez partir Avec cette énergie Et c'est impossible Et c'est impossible Que vous venez Dans une belle incarnation C'est pas possible C'est pas possible D'accord Non non mais c'est On parle de choses importantes D'accord Alors les gens qui Alors en ce moment C'est les Jeux Olympiques C'est important les Olympiques D'accord Le Tour de France Les élections Les élections Les élections Je vais vous dire une chose Les élections Les gens Ils vont être franchement Très 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 déçus Par rapport aux élections Ils croivent ça Ils croivent ça Ils vont être très déçus C'est évident ça Ça va se rétablir Déjà Ça va être le bazar complet Pendant 3 mois Pendant l'été Puisqu'à la rentrée Oui Et à la rentrée Ça va se rétablir un peu Bon ça va aller mieux Et puis après il y a un autre truc Qui va arriver Mais 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 Bon il parle de ça C'est l'énergie C'est votre âme C'est votre énergie Voilà On est là pour ça Pour évoluer On est pas là pour écouter Tous les ragots du monde Les Jeux Olympiques aussi Les Jeux Olympiques Ça va merder aussi Mais oui On est pas là pour ça Non Mais il y a des personnes Qui sont éveillées Et d'autres non Et peut-être qu'à un moment donné Tu vas dans la vie Comme tu parlais des Jeux Olympiques Et bien ça Ça va amener Aux âmes Et aux personnes De se réveiller Il y a des choses Qui vont faire en sorte Que pour ouvrir les yeux aux gens Et ouvrir leur conscience Et quand on dit ouvrir leur conscience C'est pour qu'ils puissent avoir une conscience Et être éveillés Ce tour de France aussi Il y a des fois où on dit Cette personne-là n'a pas conscience Ça va Cette personne-là n'a pas conscience Mais parce qu'elle n'est pas du tout éveillée Elle est dans un brouillard en fait Il y a la conscience et la supraconscience Vous connaissez la supraconscience Vous connaissez la supraconscience Oui Éveiller la supraconscience C'est encore autre chose C'est ça Il y a chaque chose en son temps Déjà la conscience Il y a la supraconscience Oui Surtout aux auditeurs Là Mais autour de France aussi Il va y avoir un accident autour de France Pendant le tour de France Et autour d'un épique aussi Il va y avoir des problèmes Mais pas avant Pas dans l'ensemble Mais il va y avoir quand même des problèmes Mais bon voilà On n'est pas là pour ça On laisse le cours de l'histoire Se faire en place C'est Pierre Alors il y a Fatima surtout Hein ? Fatima 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 Il est là Il dit Monsieur Télange Vous avez tout à fait raison Puisque moi Grâce à mes prières Chaque fois que j'ai de mauvaises énergies Je peux les écarter Et voilà Alors la prière La prière c'est une pensée Donc c'est l'esprit qui travaille Alors à moins d'un miracle Vous ne pouvez pas enlever les mauvaises énergies Vous pouvez écarter les mauvaises énergies Des entités Des mauvaises personnes Mais si vous avez une mauvaise énergie sur vous Si vous avez le mal sur vous La prière ça ne suffit pas Sinon tout le monde ferait une prière Et puis ça y est Fatima tu vois C'est pas ça hein ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ca aide Ca aide La prière c'est une forme pensée C'est l'esprit C'est un esprit Pour enlever l'énergie négative Il faut faire intervenir Une énergie plus forte Que l'énergie qui a fait le mal Si l'énergie qui a fait le mal C'est du vodou C'est incantation à des démoniaques Des esprits démoniaques Il faut faire appel à des esprits divins Donc c'est une procédure de magie blanche Il faut faire un travail de magie blanche La prière ça va amener les choses Parce que c'est une demande C'est une prière Une demande Alors il faut bien savoir que la prière c'est pareil La prière dans l'astral Elle peut se perdre dans l'astral Elle peut arriver sur le plan divin Si la personne a vraiment la foi Mais sinon elle peut se perdre aussi dans l'astral Comprenez ? Bien sûr Tandis qu'un rituel non Le rituel vous invoquez la... Marie par exemple Marie elle sera là L'énergie sera là Parce que c'est une énergie L'énergie sera là Ce n'est plus une prière C'est une invocation en rituel C'est la seule manière D'enlever la négativité Les prières À moins de miracles Bon je le souhaite hein Mais à moins de miracles Les miracles Voilà Mais à travers une prière Vous ne pouvez pas enlever la négativité Même avec l'encens Vous ne pouvez pas enlever Vous pouvez le purifier Pour ne pas qu'il y ait d'autres entités qui rentrent Mais autrement Vous ne pouvez pas enlever la négativité Avec de l'encens Il faut que l'énergie soit plus puissante Que l'énergie qui vous a fait le mal Si c'est un démon Attention Des fois Ils invoquent des esprits très magnifiques Une fois qu'il est là Il faut l'enlever Pour l'enlever Il faut que l'énergie soit plus puissante L'énergie divine est plus puissante Donc il va l'enlever Mais bon Ça peut durer une heure des fois Jean-Marie Jean-Marie C'est Kamal Jean-Marie Vous avez bien Donné vos explications concernant les anges Mais une chose que je n'ai jamais pu comprendre Et recevoir des réponses de personne C'est Et Le Dieu Il est comment ? Comment vous pouvez Il est comment ? C'est quoi le Dieu ? C'est le grand esprit C'est le grand esprit C'est le grand esprit C'est un esprit C'est l'énergie Qui nous a créé C'est le grand esprit C'est le grand esprit C'est quoi comment alors ? C'est le grand esprit C'est le grand esprit Comment ? Comment je l'ai vu ? Moi j'ai vu une boule de lumière blanche Comme le soleil ? D'ailleurs Non Le soleil c'est pas blanc C'est jaune Blanc Un blanc lumineux Ça n'existe pas Sur terre je n'ai jamais revu Parce qu'en fait, vous voyez la lumière, c'est comme un nuage, mais quand vous voyez la lumière, vous ressentez ce qu'il y a dedans, l'énergie, c'est l'énergie que vous ressentez, c'est ça, c'est ce qu'il y a dedans. Le soleil aussi, c'est l'énergie, la totalité d'énergie que nous avons. Oui, quand vous rentrez au soleil, vous sentez la chaleur, et bien là, vous ressentez, moi j'ai ressenti la douceur, la pureté, l'amour, la pureté, la tranquillité. Mais attention, attention, il y a la force quand même dedans. Ah, la force. Oui, c'est puissant. Le plus important, c'est la force. Oui, le plus important, c'est l'ensemble, il n'y a pas de plus important en force, ou volonté, amour, et tout, qu'est-ce que c'est le plus important ? Le plus important, c'est le tout. D'ailleurs, Dieu, on appelle ça le tout. C'est ça, le tout. Comment vous voulez expliquer quelque chose qui est le tout ? C'est le tout. Les grands maîtres, les avatars vont vous dire, c'est le tout. Et vous voulez expliquer le tout. Alors quand on dit, c'est le tu, c'est-à-dire... C'est toi aussi. Voilà. Mais bien sûr. C'est pour ça que même sur la bouteille d'eau qu'il y avait hier soir aussi, c'est tout. Ah, vache. Qu'il y a eu, je crois, hier soir. La bouteille d'eau, quand j'étais au concert hier, il y a eu la bouteille qui a vu. Ah, oui, par contre. On est tous, et on est tous unités. C'est pour ça que ça vibre. Parce qu'à peine il y a quelque chose qui bouge, hop, 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 en face, ça arrête. C'est pour ça qu'on dit tout vibre. Ah, il y a tout vibre. Dans le chicle, le chicle, je l'ai dit tout le nom du livre. Le Kibalyon, il y a dit tout vibre, tout est vivant, tout vibre, voilà, tout se mesure aussi. Et c'est pour ça que quand il y a la moyenne vibration à un endroit, ça se répercute, ça se répercute sur une fourmi. On peut se tenir, on le voit, quand il y a des personnes qui écoutent une certaine musique, ça les fait vibrer. Mais c'est fait exprès. Je sais. C'est fait exprès. Tout est vibration. Même la voix d'une personne, c'est vibrer. Tout d'un fait. Il y a la voix qui se lame, il y a la voix qui tue. Voilà, il y a tout, 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 tout est énergie. Enfin, qui tue. Il y a la voix qui remoute aussi. Il y a la voix qui tue, la voix qui remoute, il y a la voix qui soigne. C'est vrai que la voix, c'est très important. Il y a la voix et les mots. Alors, en parlant des mots, il faut commencer par les lettres. Il y a des lettres qui soignent. C'est vrai qu'avec une lettre, vous pouvez soigner quelqu'un. Il faut les connaître. Après, il y a un jeu de lettres. On peut soigner, on peut enlever le mal à travers ça. Pourquoi ? Parce que dans une lettre, il faut oublier de savoir que les lettres, ça a été guidé par là-haut aussi. Ce n'est pas nous qui les avons remontées. Parce que, pourquoi ? Parce que dans chaque lettre, il y a une intensité différente. Ce n'est pas là même le A, ce n'est pas le B. Il y a une intensité différente. Il y en a qui se soignent. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des vocalises ou qui répètent des mots, comme dans le rap. Tac, 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 des attaques. Tac, 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 tac. C'est vrai, c'est ? Dans les chansons, dans les périères, il faut faire attention aussi à ce qu'on écoute. Surtout, bon, une chanson. À ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Une chanson encore, ça va, mais si vous entendez ça toute la soirée, bien, bonsoir. Alors, on était avec Jean-Marie Thélange. La dernière question, c'est Adolphe. Ah bon, il est revenu. Ah, vous le connaissez. Adolphe dit, je crois que c'est nous qui fabriquons. Oui, il a compris. C'est ça, le diable. C'est pas, oui, enfin. Toi, Adolphe, il te connaît en plus. Il doit bien le savoir. Oui, c'est nous qui fabriquons les choses. Que ce soit le positif ou le négatif. Voilà. Nous l'attirons et nous le créerons par notre esprit. On est créateurs. Voilà. Créateurs du bien ou du mal. On fait de la manifestation. Nous sommes des créateurs. Voilà. Ce qu'on pense, à nos intentions. Et justement, on peut être aidé à travers les mots, à travers les phrases, à travers les rituels, pour améliorer, pour que ce soit beaucoup plus puissant, la création. Et après aussi, à travers nos actes. Voilà. De tous les jours. Il y a la pensée, la parole et l'action. Voilà. Ça, c'est normal. Merci. On était avec Jean-Marie Thélange et Elie. Et n'oubliez pas, notez bien le numéro de téléphone de Jean-Marie Thélange. C'est le 06-19-74-65-11-11. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il est à votre disposition pour toutes vos questions ou des problèmes que vous avez. Et n'oubliez pas, son e-mail également, vous pouvez l'envoyer en e-mail si vous voulez. Son e-mail c'est j'ai comme Jean-Marie Thélange, j'ai comme j'aime Thélange, arrobas d'e-mail. Alors, je crois que Lopin, il va donner, parce qu'il vient de prononcer son nom. Le quoi ? Lopin, Lopin. Non, non, je ne parlais pas de ça. Est-ce que vous, la dernière chose, on va dire à ce sujet, est-ce que vous avez tout constaté ? Les gens croient à des choses, mais ça ne va pas se passer comme ils croient, pas du tout. Ça va. Ça va emmerder. Parce que beaucoup de gens, ils étaient trompés, comme notre ami Serge Kvarsfeld, qui pendant des années est chasseur des nazis. Alors, ils considèrent de voter pour cette tendance politique, pour ne pas... Non, moi je ne fais pas de politique déjà, mais moi ce que je vous dis, c'est que les gens vont être déçus partout, que ce soit par la droite, ils vont être déçus partout. Ils vont être déçus, hein. Dimanche soir. Parce qu'en fait, ce n'est même pas une question de politique, c'est une question que l'État n'a pas les moyens de donner à tout le monde. C'est comme si vous étiez à découvert, vous dire, voilà, je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider, je n'ai rien. C'est comme si vous étiez à faire de la politique. Voilà, donc il n'y a plus rien. Voilà, bravo. Non, tu as bien dit, hein. Ben évidemment. Une banque qui est en faillite, comment il va commencer à donner, donner, donner ? Il dit, notre ami Henri Kvarsfeld. Donc ils vont être déçus, voilà. Alors, c'est peut-être, on va finir. C'est aussi, c'est l'enjeu des sages pour donner le pouvoir à celui qui ne peut pas gouverner, même pas deux mois. Après, on va finir de tousser la blabla blabla. C'est-à-dire, si on pense qu'il y a des tritons. Déjà, on dit, on va voter pour donner le pouvoir. Alors déjà, je ne vais pas voter, franchement. Si c'est pour donner le pouvoir, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pour donner le pouvoir. C'est ça, on vote pour donner le pouvoir à quelqu'un, auquel est parti, quand même. Tiens Marie. Comment ? Quand on vote, c'est pour donner le pouvoir à quelqu'un, auquel est parti politique, quand même. On vote pour donner le pouvoir. Non, moi, je ne vote pas pour le pouvoir. Pourquoi tu votes alors ? On ne parle pas de politique. On n'arrête là. On n'arrête là. On n'arrête pas de politique. Alors, là, ici, vous dites au revoir, Jean-Marie Tellange, dans la caméra. Vous lui dites au revoir. Au revoir et merci de votre présence. Merci, merci. Au revoir. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir et à très bientôt, mes chers amis. Au revoir. Et que Dieu vous garde. Voilà, merci. Quel joli mot, Jean-Marie Tellange. Je finis avec Dieu, qui va vous garder, mes chers amis. C'est la seule chose que vous en avez besoin. L'argent, il vient, il s'en va. Mais la santé, c'est très important. Merci, Jean-Marie Tellange, de terminer avec Dieu vous garde. Oui, voilà. Au revoir. Merci. Merci, Elie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.